Ça va ? Ouais. Super. Et voilà. Salut. Salut. Vas-y Louise, viens. Hello à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec ma mamie, mamie Gabi. Alors on va parler de la sténo. Donc vas-y, tu peux expliquer un peu ce que c'est la sténo. Alors moi je vous explique, il faut que je regarde la caméra. Soit tu regardes la caméra, soit tu regardes moi, n'importe. Alors la sténographie, j'ai fait un petit brouillon. Alors, la sténographie, c'est un procédé d'écriture formé de signes abréviatifs conventionnels qui sert à transcrire la parole aussi rapidement qu'elle est prononcée. C'était un précieux outil de travail. Les patrons dictaient le courrier aux employés formés à des sténodactylos, dans la plupart des cas des jeunes filles. Celles-ci écrivaient donc en sténo, puis traduisaient et tapaient ces courriers à la machine à écrire. Moi, j'ai appris la sténographie, méthode du ployer codifié, au pensionnat Sainte-Philomène à Agono, dans les années 1957, 1958, 1959. Alors, cette méthode du ployer codifié consiste à écrire en abrégé. Elle comporte des consonnes droites descendantes, des consonnes droites montantes et des consonnes droites avançantes. Les textes sténodactylos ne tiennent pas compte de la ponctuation, mais il convenait cependant de séparer les phrases ou parties de phrases par des espaces blancs ou d'aller à la ligne pour indiquer les points. Les noms propres sont soulignés. Ok, super. Ça, c'est maintenant un aperçu de... un aperçu, mais vraiment très... Donc, en gros, je réexplique en gros, alors c'est une méthode d'écriture qui sert à écrire d'une façon plus rapide. Exactement. Donc en fait, toi, quelqu'un te dictait un texte, ou quelque chose à écrire, toi tu l'écrivais en sténographie. Voilà. Donc, avec que des abréviations, abréviations, abréviations... Non, pas que des abréviations. C'est pas comme ça ? Non, non, de temps, on s'entend des abréviations. Et parfois, tu écrivais en écriture normale. Pas du tout. Tu es stupide ou quoi ? Sinon, c'est quoi ? Abréviation est quoi ? Écriture, écriture normale, écriture de la scénographie, les montantes, les dessins d'entres, raris, tout ça. Des abréviations, c'était pas des mots entiers que tu écrivais. Ok, ça, c'est juste les abréviations. Et après, tu avais encore d'autres écritures. Une autre écriture pour écrire... Tout ce que comporte la scénographie et que tu apprends en trois ans. En trois ans, tu apprends tout ça. Oui. Ok, super. Et bien, en trois ans, tu sais pas encore tout. Ouais, c'est bien, c'est vaste. En scénographie, le « je » et le « che », c'est pareil. Et après, tu comprends en lisant le mot. Voilà, c'est ça. Ok, super. Intéressant. Et après, quand j'avais écrit ça, j'ai tapé le courrier écrit en scénographie, je le tapais à la machine à écrire. Ça, c'est super intéressant. Donc, et toi, tu as fait ça en trois ans et après, tu as travaillé dans une entreprise ou... Après, j'ai travaillé dans trois entreprises. Une entreprise d'abord à Bichuiler, où je n'avais pas trop besoin de la scénographie. Après, j'ai travaillé dans une autre entreprise à Soufflenheim, où je n'avais pas besoin de scénographie non plus. Et après, je travaillais à Soufflenheim dans une entreprise de bois, qui faisait du négoce de bois. Là, il me fallait un petit peu la scénographie. Mais pas tout le temps. Je n'étais pas vraiment quelqu'un qui écrivait toute la journée. Mais c'est plutôt pour les secrétaires qui ont vraiment des lettres à écrire. Voilà, qui ont toute la journée des lettres à écrire et du courrier à faire. Ce n'était pas mon cas. Moi, je le faisais de temps en temps. Ce n'était pas mon cas. Mais on l'avait appris pour nous permettre de trouver du travail. Et tu l'as appris en commerce ? Dans le commerce. Trois années de commerce. Trois années de commerce. Et maintenant, ça n'existe plus la scénographie ? Non, ce n'est plus parce qu'on n'en a plus besoin. Oui, je sais. On n'en a plus besoin, tu vois. Donc maintenant, tu as ramené... Ça, c'est un livre de... De scénographie. Dans ce livre, tu apprenais la scénographie. Et ce deuxième cahier, c'est... C'est pour faire des exercices de scénographie. Tu avais des exercices. Et tu m'avais dit, les exercices... Ça se faisait toujours avec un crayon. Voilà. Comme ça, tu vois. Genre un critérium. Et on écrivait, en longueur de journée, on écrivait les mêmes textes, les mêmes textes, les mêmes textes. Oui, il faut que ça rentre dans ta tête. C'est pour des tables de multiplication pour que ça te rentre dans ta tête. Oui, c'est sûr. Et tout au début, quand on a appris les deux, trois premières semaines, je me suis dit... C'est impossible. Impossible, jamais je ne sais pas ça. Et puis, j'ai bien compris parce qu'en plus, il faut que je dise, sans me vanter, j'étais bonne en français. Et quand on est bien, quand on est assez bon en français, on a plus de facilité. Pas pour écrire la scénographie, mais après pour la traduction. Oui, oui, oui. Le patron, il te dictait les trucs, tu écrivais vite ce qu'il disait. Voilà. Et après, lui, il part et tout. Et toi, tu es toute seule et tu traduis le truc et tu le réécris à la machine à écrire. À la machine à écrire, je faisais la correspondance. Les lettres pour les commerçants, les lettres pour les commandes. Et après, c'est toi qui les envoyais aux commerçants et tout ça ? Ou tu l'envoyais pour nous ? Je te dis pas, alors le patron, il avait un truc le soir. On lui présentait toutes les lettres qu'on a écrites. On regardait tout, c'est bon. Il signait et puis il me redonnait. Et toi, tu en voyais ? Et puis après, je me collais et puis j'envoyais tout ça. Tu collais quoi ? Je collais les envelopes. Ah, ok, ok. Ok, super. Donc, on va commencer avec ton cahier de sténographie. Ton cahier de sténographie. Donc, attendez. Est-ce que je peux le montrer à la caméra ? Donc, voilà un petit cahier de sténographie. Et ça, tu l'avais au pensionnat, tu m'as dit. Au pensionnat. Les gens, n'hésitez pas, si vous avez des grands-parents et tout, à leur demander si eux aussi faisaient de la sténo. Et dites-moi en commentaire, je vais savoir s'il y a encore beaucoup de monde qui connaissent et tout. Oui. Voilà, donc en commentaire. Donc, voilà, on va ouvrir. Tu te souviens, les pas, Jean ? Oui, mais oui, oui. Bah, écoute, tu t'imagines, mais l'âge qu'il a, c'est vrai. Bah, oui, je sais. Amusé. Donc, voilà. À quoi ressemblait le cahier ? Cheve, c'est... Quand tu descends comme ça, cheve. Oui, ça veut dire cheve. Et ça veut rien dire ? Cheveux, ou se re, ou rejeux, tu vois ? Ah, ok, ok. Oui. Fès. Tracé, après... Pourquoi il y a des nombres, maintenant ? Bah, ça, c'est aussi pour voir. On a aussi écrit les nombres, mais les nombres, ça s'écrivait pas en sténo, ça s'écrivait vraiment avec les nombres. Ça, abréviation. Par contre, là, 200, tu vois ? 200, ça s'écrit comme ça. Et 4 milliards, mais ça, je me rappelais plus, tu vois, je découvre maintenant ça, on n'avait pas beaucoup insisté pour ça. On n'avait pas à écrire des choses comme ça. 4 milliards s'écrivait 4 avec un trait, tu vois. Ouais. Non, c'est intéressant. Oui. Enfin, ça, c'est encore des exercices. C'est encore des exercices. Oh, regardez les gens. Attends, on ne voit pas bien. Regardez les gens, ça, c'est de la sténo. Imaginez comment ils font pour relire ça, ou même genre juste pour écrire. C'est fou. Ça, c'est un texte que tu avais écrit en sténo ? Euh, ça, c'est un texte qu'il fallait traduire. Traduire, ok. Oui. Alors, moi, j'ai des... Attends, page 10. Voilà. Ça, page 10, c'est ça. Ça. Ah, ok, c'est des exercices. Des exercices qu'après, on a écrits à la machine. Page 10, c'est ça. Exercice numéro 1. Ah, ok. Quand j'étais une jeune fille, j'étais la même à petit journal que j'écrivais en sténo. Trop stylé. C'est vrai, il faut que personne ne puisse le lire. Bah oui, c'est sûr. Tu l'as encore, ton journal ? Non, 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 non. Pourquoi tu ne l'as plus ? Non, non, j'ai tout jeté. Il fallait garder ça ? Non, le journal, on ne le garde pas parce que si quelqu'un le découvre, c'était des secrets, tu vois, c'est pareil. Bah oui, justement, c'est stylé. Oui, mais je n'ai plus. Non, non, je n'ai plus. Non, non, terminé. C'est trop drôle. Moi, je garde tous mes carnets. Ah, non, non. C'est trop la base. Moi, je garde tous, moi. Oui, moi, je garde des touts aussi. Pareil. Donc, voilà, maintenant, je vais te dicter un texte. Oui. Un texte, enfin, je n'ai rien préparé dans ma tête, mais je vais te dicter quelque chose. Oui. Et tu vas l'écrire en sténo. Et je vais l'écrire en sténo là-dessus. Dans ton carnet avec un crayon ? Et si je dicte en allemand, ça marche ? Écoute, écoute, non. Ça marche pas, hein ? Écoute, non, je vais te dire, c'est trop dur. Parce que nous, on a, juste dans les, peut-être, les derniers six mois au pensionnat, on a un petit peu fait de l'allemand. En sténo. Ça ressemble pareil que le français, tu vois, mais c'était trop compliqué. Oui, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est trop compliqué. Donc, je ne vais pas le texte. Les gens, je vais chercher sur Twitter. Oui. Alors, attends, attends, il faut que je trouve quelque chose, parce que... Mais pas quelque chose de spinnish, quelque chose de... Pas quelque chose de fantastique avec des noms puris-pucs, kikapala, et des trucs idiots, hein. Et des textes un peu normaux, des phrases un peu normales. Attends, alors je vais te dire un truc. Oui. Je suis partie... Deux mois, toute seule à deux mois, d'accord. En Thaïlande, je suis allée à Bangkok, à Phaï, à Phaï, à Chiang Mai. Ça, je ne peux pas le faire en style, mais normal, normal. Et j'ai vu plein de beaux endroits. C'était beaucoup trop beau. J'ai nagé avec les poissons. J'ai visité plein de temples. Et j'ai fait des vidéos en Thaïlande. N'hésitez pas à aller les regarder. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. C'est bon ? Oui. Voilà. Et maintenant, tu marques un truc. Bisous. Ah, ouais. Bisous, clair. Voilà. C'est stylé, clair. Mais je fais la traduction en bas, là. J'écris la traduction. Tu écris la traduction. Ok. Et tu lis en même temps ? Oui. Mais j'écris la traduction. Je commence. Ouais. Hop. N'hésitez pas à aller les regarder. Et n'hésitez, et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. À ma chaîne, c'est ça ? À ma chaîne. Euh, bisous, clair. Voilà. Et comment on écrit clair ? Montre en sténo. Comme ça. Attends, je te l'écris bien ici. Vas-y. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et tu arrives à écrire, mais Marc, mes d'air à côté. Mes d'air. Mes d'air. Sûrement comme ça. Ça, c'est mieux. Ok. Et il n'y a pas de trait en dessous ou il y a un trait en dessous ? Si, il y a un trait en dessous. Ok. Tout ce qui est non propre, il faut mettre un trait en dessous. Ok. Et Marc ? Alors, il ne me demande pas d'écrire souffle-là, mais ça, c'est un peu compliqué. Non, non. Marc ? Oui. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Oui. En sténo ? Oui. Abonnez-vous. Comme ça, oui. Juste ça, c'est abonnez-vous ? Abonnez-vous, oui. Je reste. Ça, c'est une appréviation, vous, tu vois ? Et ça, c'est A-B-O-N-E. Claire Médère. Abonnez-vous. Oui. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que je peux essayer dans ton carnet, je cherche et j'essaye d'écrire un truc en sténo ? Je ne sais pas du tout si je vais y arriver, je ne suis pas sûre, mais j'essaye. Oui. Je cherche dedans et j'essaye d'écrire un truc. Ah oui, oui, oui. Allez. Ah oui, j'écris un truc et après, tu dois deviner ce que c'est. Oui. Ce que j'écris. Oui, mais alors, il faut que tu écris vraiment bien. Alors, je vais t'écrire quelque chose. Ah, sténo ? Oui. Voilà. Je vais... Alors, c'est un L que tu as écrit ? Non, non, pas seulement pas. C'est un nom propre. Oui. Je vais... C'est de la sténo, ça ? Oui. Oui, mais ça, je ne pense pas que tu l'as jamais utilisé, donc je ne sais pas si tu te connais. C'est une abréviation ? Non, je ne crois pas. Ah, c'est peut-être ou c'est pas. C'est pas loin. Je vais... Je vais... Je ne sais pas. Je vais Rome. Ah. Je vais à Rome. Oui. Ah. Avec un trait. Voilà, c'est presque... C'est presque ce que tu as fait. Donc, les gens. Un. Ça, c'est moi qui ai écrit. Ça, c'est ma mamie. Ça, je vais à Rome. Là, il y a marqué je vais à Rome, Rome, Rome. Voilà. Je, V, c'est le V et le H. A, c'est le petit R, O, M, E. Et je souligne parce que c'est un nom propre. Donc, R, R, c'est juste ça. C'est une montante. Non, c'est beaucoup plus grand. Ça, c'est que... Ça, c'est... R, c'est comme ça. Alors, le O. Ça, c'est un O. Et le M. J'aurais fallu écrire dans ce sens. M. Oui, mais le M, il est vraiment pas bien. Ça, c'est le... Monsieur... Non, non. R, O, M. C'est trop bizarre. Ça doit être de la même taille que le R. Le M, tu vois. R, O. Et maintenant, si tu écris RAM, tu l'écris comme ça. RAM, tu vois. R, A, M. Le A, il est beaucoup plus petit que le O, tu vois. OK. Ça, c'est RAM et ça, c'est ROM. C'est bizarre, quand même. Attends, je vais juste prendre un story. Les gens, abonnez-vous à mon Instagram. Regarde, tu montres la préviation, le SNCF. SNCF, c'est une vague. C'est trop. Regardez, les gens, ça, c'est SNCF. Je sais pas si vous le voyez correctement. OK, super. T'as encore quelque chose à raconter ? Non. Quelque chose, une anecdote ou quelque chose ? Une anecdote qui s'est passée, peut-être ? Oui, une petite anecdote. Vas-y. Donc, on est entré, je suis entré en 4e. Et donc, la sœur qui nous faisait... C'était des sœurs, hein, à l'époque. C'était des sœurs de la Divine Convidence. Et donc, sur le tableau, le premier jour, il y avait écrit. Ça, il avait écrit en stylo. Faut que je vous montre. Ça, il y avait écrit en stylo. Ce qui est marqué en stylo. Oui. Donc, voilà, ça, c'était marqué sur le tableau. Dès le premier jour. Le premier jour. Et c'était marqué toute l'année. Toute l'année ? Oui, toute l'année, elle avait marqué ça. Mais au plus, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, il nous fallait beaucoup de temps. Ça veut dire... Prier pour la paix dans le monde. Bref, maintenant, genre, on va peut-être faire une autre vidéo où on va parler de ces carnets et tout ça, du... Du pensionnat. Du pensionnat. Du pensionnat. Des années de 57, 58, 58. C'était... Tu étais en 4 classe ? Eh bien, 4e, 3e, je mets ce qu'on veut dire. Commercial. Ok. Bien, je vous ferai une autre vidéo. Et maintenant, sinon, celle-là, elle est finie. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Maintenant, je vais voir ce que je ferai fait. Puis, j'avais vu qu'à l'idée. Yeah, Louise. C'est pas fini. Ah, je dis salut. Alors, je vous dis au revoir. Au revoir. Voilà. La scénographie, ça n'existe plus. Mais moi, j'existe encore. Heureusement. Allez, bye. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501